Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer le test de Death's Door, un jeu qui sort en exclusivité console chez Microsoft, donc sur Xbox One, Xbox Series et sur PC, un jeu développé par Acid Nerve, une équipe de deux personnes composée de Mark Foster et de David Fenn et qui est édité par Devolver, gage de qualité. Alors, Acid Nerve, ils avaient déjà développé un jeu il y a 6 ans qui s'appelle Titan Souls et ils ont mis 6 ans pour développer ce jeu qui est un jeu d'action aventure dans lequel on incarne un petit corbeau muni de son épée qui va devoir récolter les âmes de 3 grandes personnalités suite à une erreur qu'il a commise, voilà, on lui assigne cette tâche et donc il va devoir se confronter à 3, ce qu'on va appeler des boss, 3 boss, récolter leur âme et donc pouvoir racheter sa faute. Le jeu a mis 6 ans pour être développé et il faut dire qu'on dirait que c'est une équipe vachement plus large qu'il a développée tant le jeu regorge de qualité que ce soit technique, artistique ou bien ludique et c'est un vrai coup de cœur. Alors, certains parlent déjà du Hades de 2021, je n'irai pas jusque là. Pour moi, Hades reste très au-dessus et de toute façon, je ne sais même pas si c'est comparable à part la vue en 3D isométrique. Il n'y a pas grand-chose que l'on peut comparer entre ces deux jeux, mais en tout cas, pour moi, je peux vous dire d'ores et déjà vous le dire, je vous spoil un peu la fin, c'est un très grand jeu et j'ai pris énormément de plaisir à faire ce Deaths d'Or. Donc, je me le suis procuré par mes soins, donc je l'ai acheté et pour tout vous dire, je suis actuellement au boss final. Alors, ça ne changera rien à mon appréciation du jeu, je galère assez lourdement contre le boss final, mais pour autant, je vous propose quand même le test, je suis totalement transparent avec vous quant à ma progression du jeu. J'en suis à peu près, alors je n'ai pas trop cherché les trucs annexes ni à monter toutes les stats du perso, j'en ai à peu près pour l'instant à 8 heures de jeu, donc comptez une dizaine d'heures à plus ou moins une ou deux heures près pour en venir à bout, c'est un jeu qui est court et donc qui va pouvoir se faire en quelques jours et qui va vous procurer énormément de plaisir sous réserve que, effectivement, vous adhériez un petit peu au genre qui lorgne sans hésiter et de la bouche même des créateurs vers les Zelda de la Nintendo et de la Super Nintendo, de la NES et de la Super NES et dans sa structure vers une espèce de Metroidvania Light, puisqu'à plein d'endroits, on va être bloqué et puis une fois qu'on a débloqué un pouvoir, on va pouvoir ouvrir ce chemin qui était précédemment bloqué et continuer notre progression. Donc le jeu commence, on incarne un corbeau qui est censé récolter les âmes pour une espèce d'organisation qui est dédiée à ça, donc on arrive dans le premier hub du jeu, on va dire, c'est comme une safe zone c'est tout en noir et blanc, c'est le bureau, c'est là où on travaille et c'est à partir de là qu'on va pouvoir partir en mission et éventuellement, une fois qu'on aura suffisamment d'âmes, upgrader les 5 statistiques upgradables possibles j'y reviendrai tout à l'heure, l'histoire commence, donc on a perdu l'âme qu'on devait ramener et donc on nous assigne à, du coup tu vas devoir trouver une nouvelle âme d'importance et donc on arrive dans un monde qui va servir de... qui est à la fois un hub puisque à partir de ce monde là, on va pouvoir accéder aux 3-4 grandes zones principales qui forment le gros du jeu, qui sont comme des donjons mais en fait, tout est interconnecté, tout est lié, donc on peut vraiment parler de monde ouvert pour ce Death's Door et rapidement, on va rencontrer un personnage qui va nous dire qu'il y a 3 grandes âmes à récolter dans ce monde qui sont la propriété de 3 gros boss, chacun ayant un domaine particulier l'un étant le domaine, le manoir de la sorcière, l'autre c'est un... ça se passe dans les bois et le troisième dans la montagne, et je vous spoil pas, plus que ça, le jeu et encore c'est même pas du spoiler parce que ça vous est dit après quelques minutes de jeu seulement on vous donne aussi l'ordre dans lequel faire ces... ces 3 zones donc il y a un ordre prédéfini, et je pense pas qu'on puisse faire autrement puisqu'on a besoin d'ouvrir certains passages avec certains pouvoirs ou d'une autre manière avant de pouvoir accéder aux autres zones donc vous commencez invariablement par le château de la... enfin le domaine de la sorcière le manoir de la sorcière qui est absolument somptueux je sais pas si c'est avec ça que je vais illustrer, je pense d'ailleurs que je vais illustrer un petit peu les extérieurs et un petit peu avec le manoir de la sorcière, mon test, j'ai pas encore choisi qu'est-ce que j'allais prendre comme capture pour illustrer le jeu sans trop vous spoiler non plus alors comment ça se joue Death's Door ? donc c'est un jeu qui se passe en 3D isométrique et dans lequel on a un petit corbeau qui est armé d'une épée cette épée, elle peut changer, ça restera toujours une arme de mêlée ça peut être un marteau, ça peut être un parapluie je vous spoil pas le reste non plus et donc il y a 2 touches, une touche d'attaque light qui va pouvoir nous faire faire 2, 3 ou 4 attaques selon l'arme une touche d'attaque forte qui est chargeable et une touche d'esquive qui va permettre donc comme son nom l'indique d'esquiver les coups des adversaires dommage qu'il n'y ait pas d'esquive parfaite avec bullet time là ça aurait été 20 sur 20 vous me connaissez, c'est mon petit péché mignon par contre cette esquive elle peut aussi servir de dash selon la direction dans laquelle vous le faites et si vous dashez vers l'ennemi, vous pouvez enchaîner avec un coup fort et faire assez de dégâts tout en vous déplaçant donc il y a une science du déplacement qui est assez importante dans le jeu l'action, même s'ils ont voulu s'inspirer je pense de, quand ils parlent de Zelda c'est forcément de A Link to the Past sorti sur Super NES le rythme des combats est beaucoup plus effréné et on est presque des fois dans du Hades c'est pour ça que je pense que certains ont voulu faire la comparaison même si la comparaison s'arrête là Hades est un roguelike procédural là évidemment on est sur un monde qui est fixe et où tout, quel que soit l'ordre enfin comment vous faites le jeu le jeu restera le même donc voilà, donc on a ce système de combat attaque simple, attaque de mêlée simple attaque de mêlée forte, chargeable esquive puis attaque et c'est à peu près tout pour les attaques de base du héros qui sont augmentées par des attaques dites de projectiles il y en a 3 principales plus une quatrième qui agit un petit peu différemment qui est plus une mécanique de déplacement en tout cas les 3 projectiles que vous débloquez au fur et à mesure de l'aventure sont limitées à 4 maximum puisque comme vous le voyez à l'écran vous avez une jauge verte qui symbolise les points de vie donc vous avez 4 points de vie si vous vous faites toucher 4 fois c'est mort donc vous ne pouvez pas vous faire toucher plus de 4 fois ça c'est la barre de vie et vos projectiles ils sont au nombre de 4 vous pouvez lancer par exemple 4 flèches l'avantage c'est que pour recharger les projectiles chaque fois que vous donnez un coup dans un élément du décor destructible ou dans un ennemi ça va vous redonner un petit point de projectile donc si vous touchez 4 fois un ennemi votre jauge de projectile est à nouveau remplie donc ça va être assez stratégique de jouer avec ça quant à la vie elle elle se récupère soit vous retournez avec les portes que vous déverrouillez qui vont servir de raccourci donc soit vous retournez dans le hub le bureau en noir et blanc du début du jeu dans ces cas là ça recharge automatiquement la vie donc rien ne vous empêche d'ouvrir la porte de rentrer dans le hub et de la réouvrir et de repartir vers la zone de jeu à proprement parler sachez que si vous faites ça par contre les ennemis repopent mais il y a beaucoup de zones où il n'y a pas beaucoup d'ennemis donc c'est assez pratique de faire ça soit vous allez récolter des graines certaines sont en évidence d'autres un petit peu cachées et à certains endroits vous aurez des pots dans lesquels vous pouvez planter cette graine et récolter les fruits de cette graine qui remplissent l'intégralité de votre jauge de vie la particularité c'est qu'une fois que vous avez récolté ces graines enfin ces fruits vous ne pourrez plus les récolter une seconde fois dans votre run actuel il faudra mourir pour que la fleur refleurisse vous n'avez pas à replanter une deuxième une graine mais par contre si par exemple vous refaites vous rechargez vos quatre points de vie et que vous vous faites toucher plein de fois vous retournez vers le pot malheureusement vous ne pouvez plus la recharger il va falloir soit trouver un autre pot pour planter une nouvelle graine soit mourir et récolter les fruits à nouveau j'espère que c'est assez clair sachez que la barre de vie et la barre de projectiles sont upgradables à raison de quatre fragments de l'un et de l'autre pour avoir un morceau en plus et donc il y a deux fragments vous faites le calcul ça fait 16 fragments 16 hôtels de corbeaux à trouver pour pouvoir upgrader votre barre de vie et votre barre de projectiles au maximum au niveau des upgrades à chaque fois que vous tuez des ennemis vous avez des âmes qui sont récoltées avec un compteur en bas à droite de l'écran au moment où vous tuez les ennemis et vous pouvez pareil vous rendre au bureau et donc vous avez un bureau dédié aux upgrades il y a cinq upgrades elles sont assez simples c'est la puissance des attaques la rapidité des attaques les déplacements non peut-être même c'est quatre les déplacements et les projectiles il me semblait que c'était cinq j'en oublie peut-être en tout cas il y a quatre ou cinq je fais mal mon travail c'est dingue il y a quatre ou cinq upgrades possibles qui sont à chaque fois qui ont cinq niveaux et qui à chaque fois demandent je crois que c'est 200, 400, non c'est 400, 600, 800, 1000 et 1500 âmes pour chaque upgrade de ligne donc voilà vous faites le compte donc finalement la structure du jeu elle est assez simple une arme de mêlée quatre ou cinq statistiques à augmenter avec les armes comptues et vous pouvez trouver la façon d'augmenter de deux points votre barre de vie et votre barre de projectile et ça s'arrête là pour les mécaniques de jeu donc vous avez des coups faibles des coups forts enfin un coup faible un coup fort chargeable une esquive qui en plus en fin d'esquive vous pouvez donner un coup et les projectiles et globalement c'est avec ça que vous allez vous débrouiller donc ça peut paraître un petit peu light mais au final au lieu de miser sur un équipement pléthorique dont on ne saurait quoi faire et qu'on exploiterait très mal ou très peu les deux petits gars de chez Acidner vont préférer monter progressivement le niveau du bestiaire et la difficulté des affrontements avec des ennemis de plus en plus coriaces et qui parfois peuvent être en nombre et vous causer du souci pour vous permettre de vraiment vraiment bien appréhender vos déplacements vos coups vos combos vos coups chargés il y a un côté risque reward qui est assez intéressant et donc si certains affrontements paraissent très difficiles à la première rencontre au bout de quelques fois on sent que c'est faisable et quand on y arrive on a un vrai sentiment d'accomplissement donc il y a aussi dans cette zone principale dont je vous ai parlé qui elle-même s'ouvre sur les zones des boss qui se comportent comme des donjons en fait donc que ce soit dans cette zone principale mais surtout dans les zones entre guillemets donjons les zones dédiées prenons par exemple le manoir de la sorcière vous aurez des énigmes à résoudre je regrette qu'elles soient un petit peu simples c'est vrai que c'est pas folichon taper sur 4 interrupteurs allumer une torche tuer tous les ennemis ça va pas très très loin mais globalement il y a un bon équilibre entre exploration combat et puzzle le tout est extrêmement bien rythmé puisque comme je vous ai dit l'aventure met une dizaine d'heures à être bouclée moi j'ai mis 8 heures à arriver au boss de fin et je pense que si je le bats j'aurais fini le jeu en 8 heures et demie à peu près sans trop chercher tous les secrets toutes les upgrades etc je pense que vraiment le complétionniste mettra 12 13 allez 15 heures grand max ça dépend pour l'instant les stats d'un jour à l'autre sur how long to beat varient moi je miserais plus sur vraiment une douzaine d'heures pour vraiment voir le jeu à 100% donc voilà ce qui est assez intéressant c'est justement ce côté cette inspiration qui mélange un peu Zelda un peu les combats un peu frénétiques des jeux indés qui sont sortis ces dernières années et un peu la structure Metroid Van Nies qui j'ai réussi à le dire sans me tromper je peux me féliciter et tout ça forme un ensemble assez cohérent qui vraiment nous donne toujours envie de continuer il faut savoir que les affrontements sont en général super intéressants super tactiques on n'est jamais vraiment safe des fois c'est un petit mob à la con qui va nous enlever ce petit point de vie qui nous restait pour qu'on revienne à la dernière porte ouverte parce que à plusieurs endroits du jeu vous aurez des portes qui s'ouvriront et qui seront en fait des points de téléportation vers le bureau là où vous upgradez vos armes et qui serviront aussi de checkpoints pour être précis il n'y a jamais vraiment de checkpoints trop éloignés de l'endroit où vous mourrez peut-être à un ou deux endroits du jeu il faut faire un petit peu attention parce que là ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas vu de porte à ouvrir donc je vais être un peu plus prudent mais globalement vous avez régulièrement des petites urnes avec des graines voire des graines à trouver si vous en manquez donc on n'est jamais dans la difficulté excessive à part sur le dernier boss qui est un peu retorse vu les mécaniques du level design qui l'entoure globalement le jeu a une difficulté bien dosée et je trouve que ce qui est très intéressant aussi c'est l'histoire qui est alors mention spéciale je ne sais pas qui a traduit ça mais la traduction française est impeccable c'est des boîtes de dialogue c'est un jeu fait par deux personnes ne vous attendez pas à des doublages mais j'ai trouvé ça vraiment 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 bien écrit mieux écrit que parfois certains gros triple A dont la traduction se fait un petit peu à la serpe et globalement donc on est charmé par cette par le côté artistique même si les textures et et la nature même des objets n'est pas très original je trouve que moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu c'est la colorimétrie les effets de les effets miroirs qui sont assez beaux dans le manoir ou dans les zones aquatiques et la musique et ce qui est très intéressant c'est que c'est un des deux membres du duo David Fenn lui-même il a même une page Bandcamp si vous voulez retrouver son travail sur Death's Door sur Titan Soul ou sur d'autres projets qui n'ont pas de rapport avec le jeu vidéo en tout cas c'est David Fenn un des deux membres de l'équipe de Acidnerve qui a composé la bio qui est magistrale c'est souvent quelques notes de piano quelques notes d'instruments à cordes ou à vent et ça fonctionne extrêmement bien je trouve que tout ce qui est artistique dans ce jeu est vraiment unique on est très loin des jeux indés génériques ou du triple A qui suit tous les rails là on est vraiment dans un jeu qui a le parti pris de l'action de l'aventure et tout ça bercé dans une ambiance vraiment poétique par moment un peu fataliste un peu mélancolique et moi j'aime vraiment beaucoup ça sans tomber non plus dans le larmoyant un peu chiant comme on a pu voir il y a vraiment en plus une histoire qui se suit c'est un petit peu confus au début mais plus on avance et plus on parle avec les personnages secondaires avec les PNJ plus on comprend un petit peu les enjeux scénaristiques et le propos du jeu que je trouve vraiment très intéressant j'aime beaucoup aussi la façon dont c'est agencé avec dès qu'on sort du bureau on a cette cette zone hub à partir de laquelle on va pouvoir se rendre dans les zones donjons et j'aime beaucoup cette structure de jeu qui à chaque fois en plus chaque zone a ses particularités de level design qui sont assez intéressantes et qui tirent partie aussi des nouveaux gadgets même s'il n'y en a que 3 à débloquer donc si on compte le premier qui est donné d'office c'est les 4 gadgets c'est les consommables comme j'appelle ça moi je trouve ça vraiment intéressant puisque à chaque fois ça c'est le côté Metroidvania-esque qui parle donc vous allez débloquer un objet on va vous montrer la mécanique et là vous allez vous souvenir ah putain mais dans telle zone il y avait tel truc qui était bloqué par ce truc là je vais peut-être y aller pour pouvoir le récupérer maintenant que je peux y aller donc ils ont mélangé tout ça un peu c'est un peu comme si on mélangeait Zelda A Link to the Past la frénésie des jeux modernes et la structure légèrement Metroidvania-esque ensemble tout bercer dans une direction artistique qui lui est propre et une musique vraiment du tonnerre il y a aussi des boss fights que j'ai particulièrement aimé et même des sous-bosses parfois ou même des boss un peu cachés plutôt des sous-bosses un peu cachés qui sont assez intéressants il y a certains passages qui sont plutôt relevés et j'ai trouvé ça vraiment ultra plaisant à jouer j'ai eu un mal fou à lâcher la manette pour vous dire pour me faire lâcher un Zelda alors que j'étais en plein deuxième run de Skyward Sword il fallait quand même le faire alors au niveau des points noirs il y a un gros problème enfin un gros problème c'est un problème inhérent au genre des jeux en 3D isométrique c'est que parfois on a du mal à jauger la distance la hitbox de notre personnage et des trucs des ennemis donc des fois on va taper et on va penser taper un ennemi on va taper juste à côté et comme il y a un espèce de 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 une fois que vous avez fait votre combo vous êtes un petit peu vous avez fait votre combo mais vous avez tapé à côté et là l'ennemi que vous pensiez avoir tapé à l'avantage et ça ça arrive je dirais pas souvent mais ça arrive régulièrement donc il faut être assez précis dans 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 les coups qu'on donne et dans la dans sa jouabilité ça ceux qui sont peut-être nouveaux dans le genre auront un petit peu de mal à appréhender mais ça vient vite et il y a aussi le fait que des fois la portée des coups des ennemis vu la vision de en 3d isométrique on a un petit peu du mal à la jauger à jauger les distances et surtout ceux qui vous sautent dessus parfois il faut vraiment faire attention à l'ombre qui est en dessous parce que si on ne juge qu'au j'allais dire le sprite pour les plus anciens le que au 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 à l'antagoniste qui vous saute dessus et bien on a du mal à jauger les distances et ça c'est plutôt un genre un problème qui est inhérent au genre de jeu en 3d isométrique qu'à devs d'or j'aurais peut-être personnellement aimé peut-être un peu plus de un ou deux gadgets en plus et éventuellement des énigmes un peu plus complexes sans qu'elles soient retorses non plus mais là on est un petit peu dans le simpliste et c'est vrai que c'est pas l'aspect le plus plaisant du jeu ça amène des pauses par rapport au combat qui sont parfois frénétiques mais voilà globalement pour moi c'est un gros coup de coeur je vais le mettre dans mes il sera certainement dans mon top 10 alors il reste beaucoup de jeux on est qu'à la moitié de l'année en tout cas à ce stade là il est largement dans mon top 10 des jeux de 2021 je suis très content encore une belle un beau coup signé des Volver qui devient vraiment à la limite un label ça me fait penser un peu à ces labels indépendants quand vous écoutez un disque de Motown vous savez très bien à quoi vous attendre et bien là c'est pareil vous jouez à un jeu des Volver vous avez un certain c'est un peu comme le Seal of Quality de Nintendo là ça avait vraiment un saut de qualité et franchement gros 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 GG à Mark Foster et David Fenn le duo qui forme les développeurs d'Acid Nerve pour avoir développé un jeu aussi cool en 6 ans il est pas dispo sur le Game Pass en tout cas pas pour l'instant mais moi je recommande vivement l'achat pour une quinzaine d'euros ça vaut largement son prix et je suis content d'avoir un jeu qui même s'il n'invente rien il arrive à réinterpréter ses influences à sa sauce en le marinant dans une ambiance artistique et sonore vraiment unique qui lui est propre et on le reconnait tout de suite ce jeu immédiatement on peut pas se tromper c'est ce jeu et pas un autre avec voilà je vous ai dit des envolées musicales assez qui filent la chair de poule une atmosphère vraiment unique un rythme des combats super intéressant et un rythme de jeu qui est bien foutu entre les différentes zones les puzzles les trucs à débloquer alors après on passera à travers des fois cette jouabilité qui selon les environnements et je pense à cet environnement aquatique avec des ponts très serrés dans lesquels il était difficile pour moi de jauger mes coups surtout que quand on en a un coup le personnage avance et mes roulades donc je suis souvent mort parce que dès qu'on tombe dans l'eau ou d'une hauteur on perd un point de vie donc je suis souvent mort à cause de tout ça mais c'est plus moi qui ne faisais pas attention parce que le jeu est très clair sur ses règles plutôt que quand vous l'aurez au développeur je pense que ces passages là étaient volontairement construits de cette façon pour permettre de donner un petit pic de difficulté sans multiplier les ennemis juste en adaptant le level design et j'ai trouvé ça assez malin donc voilà donc c'est devs d'or c'est dispo pour une quinzaine d'euros je pense je n'ai pas le prix en tête mais je crois que je crois vraiment que c'est pas plus de 19 en tout cas mais il me semble que je l'ai payé que je l'ai payé 15 euros en tout cas voilà c'est dans les standards habituels des jeux indés c'est sur console Xbox et sur PC pas de nouvelles pour l'instant des sorties PS5 et Switch moi j'espère vraiment qu'ils sortiront sur ces deux supports surtout sur Switch parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup à la Switch pour ces jeux indés je pense que ça serait typiquement le genre de jeu qu'on aurait envie de faire sur Switch en attendant il est dispo sur PC et sur console Xbox et je vous le recommande chaudement il est dans mon top 10 pour l'instant voilà on est le 23 juillet 2021 il est dans mon top 10 des jeux de 2021 Devs d'or une belle réussite c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé bravo au duo d'Acid 9 comme quoi à deux personnes même si on met 6 ans on peut faire un super jeu et c'est vraiment encourageant vive le jeu vidéo quand il est fait avec passion comme ça ça fait chaud au coeur c'est un vrai coup de coeur merci à Devolver d'avoir cru en eux et merci à vous d'avoir suivi ce test qui dure déjà depuis plus de 23 minutes 24 maintenant donc si vous avez kiffé la vidéo mettez moi un petit pouce en l'air ça serait super cool et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous c'est gratuit et ça fait toujours plaisir je vous retrouve très bientôt merci beaucoup de m'avoir écouté à très vite salut à tous ciao ciao